Juste une dernière question. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander « tout le monde déteste la police », vous partez ou vous restez ? Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante ? C'est une question, oui, intéressante. Oui, alors je pense que vous poserez la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin, si quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question. Là, c'est Manuel Boncourt qui est face à moi, ce n'est pas Gérald Darmanin. Oui, mais parce que je observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, moi, que les choses soient très claires, monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas vrai de dire que l'ensemble des Français détestent la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime, sinon peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça ? Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez-vous ? Mais j'ai dit les choses de manière très claire, monsieur. Vous préférez répondre avec des attaques contre les journalistes ou contre notre chaîne, c'est votre choix, Manuel Bumar. Vous me posez la question sur un slogan, je vous dis, ce slogan est factuellement faux. Et ensuite, je vous dis, mais le fait de dire quelque chose de faux n'est pas un crime, tout simplement. Je n'ai pas participé à une manifestation interdite, par ailleurs. Mais je n'ai pas dit que vous avez participé à une manifestation interdite. Non, parce que vos députés ont participé par plusieurs reprises à des manifestations interdites. Mais d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec vos députés, vous le faites. Et pas du tout, c'est vous qui ciblez depuis le début de l'interview. Mais je ne vous cible pas, vous me demandez si c'est un crime de dire le second. Allez, on va parler de l'électricité et des sujets qui concernent les Français. Je vous dis que ce n'est pas le cas, tout simplement. Je suis d'accord avec vous, ce sera plus intéressant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.